Bonjour à tous, je suis Amandine Magnette, je suis bibliothécaire pour la médiathèque départementale de l'Aveyron et en charge en particulier du fonds de théâtre et poésie. Donc on remercie Madame Chevalier d'avoir accepté l'invitation d'Occitanie Livre et Lecture et de MDA pour cette heure de webinaire. Donc on va balayer un petit peu ensemble l'histoire et le catalogue de votre maison d'édition. Donc je vais vous laisser la parole afin de vous présenter à la fois vous et à la fois votre maison. Merci beaucoup. Pour ma part je suis effectivement aussi très très heureuse de pouvoir parler du travail que l'on fait, du travail d'édition et plus spécifiquement du travail d'édition de textes de littérature dramatique, de théâtre. Et je voulais remercier aussi Occitanie Livre et Lecture pour l'accompagnement depuis de très nombreuses années des éditeurs et de nos éditions et la bibliothèque départementale que je rencontre à cette occasion. Alors notre maison d'édition effectivement est assez ancienne puisqu'on a plus de 30-35 ans et le théâtre est très vite venu dans les livres que nous voulions publier. Au départ nous nous sommes concentrés sur le théâtre contemporain français et sur les livres du 18e siècle grâce à la rencontre de 18eistes et notamment de David Trott qui maintenant est décédé qui était un 18eiste qui nous a fait découvrir la richesse du théâtre du 18e. La collection a été reprise en termes de direction par Françoise Rubelin qui est professeure à Nantes et c'est une collection que nous poursuivons mais à minima puisque depuis 20-25 ans on est vraiment centré sur le théâtre contemporain avec différentes branches. Je peux développer maintenant les différentes branches si vous voulez qui sont donc une collection, je vous ai sorti quelques livres de théâtre contemporain français, c'est les livres bleus, d'une collection qui s'est créée il y a à peu près 12 à 15 ans de textes étrangers, ce sont les livres gris que vous voyez un peu derrière moi. En même temps une collection de textes jeunesse c'est des petits livres bleus et récemment mais on en reparlera de ces collections une collection jaune qui s'appelle hors cadre. Voilà j'expliquerai pourquoi cette collection est venue. Merci, peut-être avant de démarrer on peut faire un partage d'écran sur votre site internet qui est vraiment construit comme un site ressources où on peut trouver plein d'informations sur les auteurs et aussi des extraits d'écoute. Donc je vais vous partager ça et comme ça on pourra balayer vos différentes rubriques où vous pourrez nous en dire un petit peu plus. La page d'accueil c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'en fait vous avez les onglets classiques sur les actualités dans lesquelles on met tous les éléments qui concernent les livres publiés, à savoir le fond mais aussi les nouveautés, et ce qui concerne les auteurs. Ce qui peut se passer là, vous avez par exemple la première actualité c'était ce qui se passe en ce moment à l'Avignoire à Montpellier, c'est-à-dire un chantier de création autour du texte de Philippe Malone, Les Chants Anonymes. Donc vous avez les détails pour pouvoir vous y rendre si vous êtes dans la région ou en tout cas être tenu au courant. Et la page actualité, si vous la déployez, on met les actualités, donc aussi bien les créations de spectacles, là vous voyez au bord à Genève, des tournées, des lectures, des rencontres. C'est vraiment un lieu, comme vous l'avez dit, un lieu en ressources de renseignement. Vous avez les nouveautés, donc ça affiche les nouveautés des 6 à 8 derniers mois. Et si vous cliquez par exemple sur, cliquons sur en répétition de Samuel Gallet. Donc si vous cliquez, vous avez un résumé, vous avez les extraits de presse, donc qu'on remplit au fur et à mesure, on n'en met qu'une partie. Si vous descendez, vous avez également, donc ce qu'on appelle la vie du texte, c'est-à-dire ce qui se passe en France. Donc il y a une création et quand il y a des lectures. Vous avez un court extrait lu par l'auteur, on va écouter un court extrait. Et puis vous avez aussi une rubrique qui n'est pas sur ce livre-là, qui est le texte à l'étranger, où vous pouvez avoir les traductions, les créations à l'étranger, etc. Vous voyez aussi qu'on peut cliquer sur l'onglet Samuel Gallet, c'est-à-dire sur l'auteur. Et là, vous avez une bio, plus ou moins détaillée, et vous avez tous les livres du même auteur qui ont été publiés aux éditions. Donc en l'occurrence, Samuel Gallet a publié une dizaine de livres chez nous. Et si vous revenez en arrière, vous avez aussi des extraits. Donc on tient aussi à ce que quelqu'un qui recherche sur une thématique ou qui veut connaître la teneur d'une écriture d'un auteur puisse l'avoir grâce aux extraits qui sont proposés. Donc c'est vraiment un outil de travail et un outil mémoire. Tout à fait. Voilà. Donc après, vous voyez, il y a auteur pour retourner sur les bio, les archives, puisque toutes les actualités sont archivées depuis, voyons, voyons, depuis 2005. Donc c'est quand même important. Contact, c'est les choses habituelles, les liens, c'est les liens avec les auteurs, etc. On peut d'ailleurs s'inscrire à votre newsletter en vous sollicitant par les contacts, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il suffit de nous envoyer un mail à notre adresse mail qui est dans les contacts et de demander d'être inscrit à la newsletter. La newsletter, depuis quelques années, est uniquement une newsletter qui informe sur les nouvelles parutions. Donc il y en a une tous les six semaines à peu près, entre un mois et deux mois. Et on peut se désabonner, il suffit de l'écrire et on est désabonné aussitôt. Parce qu'en fait, on a, grâce à notre collectif d'auteurs qui est impliqué dans la maison d'édition, et je vais les citer, Fabien Arca, David Léon et également Samuel Gallet. Et ces auteurs relaient les informations sur Facebook, le Facebook des éditions Espaces 34, et sur Instagram. Donc on a maintenant quelque chose de beaucoup plus réactif par rapport à la communication. Donc ça, c'est des éléments dont on pourra reparler plus tard, mais c'est des éléments importants de la communication. Du coup, on va rentrer peut-être dans les rubriques de votre site, notamment la partie sur le théâtre contemporain. Voilà, vous souhaitiez nous parler de certains auteurs plus régionaux ? Oui. Alors, en fait, on est une maison d'édition en région, puisque nous sommes à côté de Montpellier, mais de diffusion nationale et internationale, si j'ose dire, puisque, effectivement, notre réseau de diffusion est à Paris. C'est Théadif, qui est une émanation des éditions théâtrales spécialisées aussi dans le théâtre, qui font le travail de diffusion en librairie de nos livres. Donc, en librairie en France et en librairie aussi à l'étranger. Depuis 2017, c'est eux qui prennent cela en charge. En fait, c'est extrêmement important pour nous, parce que ça nous a permis une plus large diffusion des livres, et ça nous a dégagé un petit peu de temps, justement, pour bien nous concentrer sur le travail avec les auteurs. Parce que si on veut parler de la spécificité des éditions, qui sont les textes de théâtre, j'ai employé au début le mot de littérature dramatique, parce que c'est un mot auquel on tient. C'est-à-dire que nous publions des textes indépendamment des projets de création qui peuvent exister. Et très souvent, nous publions des textes sans le moindre projet. Nous considérons qu'un texte de théâtre, écrit pour le théâtre, a toute sa part en lecture personnelle, individuelle, comme de la prose, comme des récits, comme des romans, comme des essais. Et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs revendiquent cela, parmi les auteurs que nous publions. Ce n'est pas évidemment la seule forme de théâtre possible, mais c'est vraiment là où nous nous sommes situés, c'est-à-dire des textes qui ont leur autonomie de lecture. Mais bien entendu, ces textes ont été écrits par les auteurs pour la scène. Donc ce sont aussi des textes qui ont toute leur place pour un spectacle, en tout cas pour une scène, avec un corps d'acteur, une voix et des spectateurs. Et c'est pourquoi, je vais en parler maintenant, nous avons créé la fameuse collection jaune, qui est la collection hors cadre. Nous l'avons créée en mai 2021, pour pouvoir donner encore plus d'audience aux nouvelles formes de théâtre, aux nouvelles formes d'écriture qui mêlent souvent le récit, les dialogues, bien sûr le poème, le poème dramatique, voire le document, et dans le but d'essayer d'élargir l'audience des livres de théâtre, et notamment en librairie. Voilà. Nous faisons cela avec l'appui, bien entendu, de Théadif. Et nous avons sept livres dans cette collection. Donc dans la partie du théâtre contemporain, vous souhaitiez nous parler en particulier de Jean Cagnard ? Alors, oui. Parmi les auteurs importants du catalogue, il y a Jean Cagnard, qui est de notre région, qui est un auteur dont nous avons publié, je dirais, sept ou huit pièces régulièrement depuis 15 à 20 ans. Pareillement, la toute dernière, c'est Animaux Extraordinaires, Animaux Extraordinaires, qui est une pièce, effectivement, comme je l'ai dit, sans projet spécifiquement de création. Mais pourquoi aussi Jean Cagnard ? Parce qu'avec les auteurs, nous travaillons longtemps. C'est-à-dire qu'eux-mêmes travaillent longtemps sur le texte. Quand toute la ville est sur le trottoir d'en face, vous voyez le petit bandeau qui a reçu le Grand Prix de littérature dramatique en 2018. Quand toute la ville est sur le trottoir d'en face, c'est un texte qui a été écrit par Jean Cagnard bien avant 2018, au départ. Il a fait une première écriture, je crois, sept ou huit ans auparavant, qu'il m'a fait lire. Nous avons échangé, il l'a mise au repos. C'est un texte qui m'intéressait par certains aspects, mais qui pour moi n'était pas, et pour lui, n'était pas encore dans la pleine force de l'écriture que pouvait receler ce texte. Il l'avait lui-même écrit à la suite d'une résidence qu'il avait faite dans les environs d'Alaise, dans un hôpital psychiatrique. Donc, tout ça a macéré, à la fois son propre travail d'auteur, son propre travail d'écriture à partir de paroles. Ça a reposé. Quelques années plus tard, il m'a renvoyé le texte où en était ce texte. Il ne le lâchait pas. Et moi non plus, je ne le lâchais pas dans ma tête. C'était un texte qui me semblait important. On a échangé, il a travaillé, etc. Et puis, à un moment, il me l'a renvoyé. Et je lui ai dit, là, je crois qu'on est bon. On va pouvoir y aller. On va pouvoir l'éditer. Et il a reçu, voilà, il faut être patient. Ce travail-là, finalement, a eu un très bel écho puisqu'il a eu ce grand prix. Et puisqu'il a été monté avec aussi un très grand succès par la compagnie Les 1057 roses qui est localisé à la Cancombe, qui est la compagnie de Catherine Vasseur, metteuse en scène et comédienne, qui a monté ce texte, compagnie aussi de Jean Cagnard. Et ils l'ont joué notamment à Montpellier, à La Bulle Bleue et à Avignon, au Théâtre Artéphile. Pendant le festival, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant. Voilà, les critiques ont été excellentes et c'est un magnifique parcours de texte. C'est aussi l'occasion de dire qu'un texte, donc publié sans projet, peut être monté, là, par la compagnie 1057 roses, mais il a également été monté par une autre compagnie et qui... Rien n'empêche qu'un texte soit monté plusieurs fois. C'est aussi quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important, de savoir qu'un texte vit et a plusieurs vies, plusieurs regards de metteur en scène sur ce que propose l'auteur. Donc, voilà, c'est un très beau partenariat. Dans la partie du théâtre contemporain, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous vouliez revenir sur Samuel Gallet. et peut-être nous proposer d'écouter un extrait qu'on a pu trouver sur votre site. Oui, on pourrait écouter, justement, son dernier livre qui est en répétition et vous entendrez sa voix. Le principe, c'est que ce sont des lectures faites par l'auteur lui-même d'un extrait qu'il choisit assez court, celui-là dure moins de deux minutes, qui donne aussi une tonalité, de même que la lecture d'extraits que vous faites vous-même, vous pouvez l'entendre. Donc, effectivement, écoutons. Allez, je le lance. Parfois je croise Lady Macbeth en bas de chez moi. Je marche et elle est là. Je sais que c'est elle. Elle entre au supermarché, elle circule entre les rayons, je la regarde. Dehors, le monde est comme toujours sur le bord du gouffre et je la suis. Parfois je suis Lady Macbeth dans les rues. J'imagine l'homme ou la femme qu'elle aime, les conseils qu'elle lui donne, c'est qu'elle les murmure pour sortir de sa condition, pour qu'enfin le pouvoir soit à elle. Et je me dis que tout peut-être a déjà eu lieu, que c'est Lady Macbeth après la guerre, après les meurtres, une Lady Macbeth oubliée quand tout le monde est mort. Et j'en vois une autre et une autre. Je vois une, deux, trois, dix, trente Lady Macbeth quand je rentre un peu bourré de soirée la nuit dans Paris. Les ladies devenues folles qui marchent la nuit près des rails des métros. Les ladies qui sont là. Les tueuses qui sont allées en prison et qui sont sorties et que tout le monde a oublié. Les ladies déchues avec leurs chemises de nuit, leurs vieux peignoirs, leurs cheveux défaits, leurs yeux hallucinés pleins de coke ou de médicaments. Les milliers de Lady Macbeth là, dans les rues, à Barbès, à Belleville, à Ménil-Montant, au Forum des Halles, dans les quartiers populaires qui ont toutes eu leur heure de gloire, leur ascension fulgurante et qui ont chuté et qui vivent maintenant dans la paranoïa et l'insomnie et que personne ne regarde, dont personne ne connaît l'histoire. Voilà ce que je voudrais faire. Partir écouter leurs histoires, par milliers, et leurs désastres, ces milliers de Lady Macbeth des rues et des trottoirs, au lieu de monter un vieux Shakespeare tout pourri. Ça vous donne une idée sur ce texte qui est un groupe de douzaines de jeunes acteurs, une jeune metteuse en scène qui veut monter Lady Macbeth, mais les choses s'avèrent beaucoup plus compliquées. compliquées et ça parle de notre époque, ça parle de l'écologie, de la crise écologique, des guerres, etc. Voilà. Je vais parler d'un autre auteur aussi de la région qui est aussi un auteur important du catalogue qui est David Léon, dont on a fait, je crois, 13 pièces. On en refait une autre cette année, etc. Voilà, pareil. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé avec David depuis le début, depuis son premier texte qui est un Batman dans ta tête, qui a été monté seul et monté en diptyque avec Sauvé la peau par Hélène Soulier, qui est une metteuse en scène qui a été aussi en région. C'est un texte qui s'est joué à Avignon, qui s'est joué à Théâtre ouvert à Paris. Voilà. Et depuis, nous avons publié quasiment un texte par an de David Léon. Voilà, pour réaxer un petit peu aussi les choses sur le travail que l'on peut faire. C'est vrai que le travail d'éditeur, c'est au départ le travail en relation avec un auteur, de l'écouter, d'essayer d'être un miroir de ce qu'il écrit, de ses interrogations, de pointer du doigt des choses qu'il peut ne pas voir pour qu'il continue à creuser et à trouver ses propres leviers d'écriture. Voilà, c'est le point fondamental de l'édition. Et après cela, effectivement, lorsque le livre est là, surtout, comme je l'ai dit, quand il n'y a pas de projet de création, c'est de faire en sorte que le livre existe et donc nous cherchons à organiser, et c'est toujours en lien avec les auteurs, des rencontres en librairie, des rencontres en médiathèque, les auteurs sont quasiment tous ceux du catalogue extrêmement heureux d'avoir l'occasion de lire des extraits, de parler de leur travail, de parler des textes, et c'est un moyen très important de faire vivre le fond théâtre. C'est vraiment d'inviter un auteur ou deux auteurs qui peuvent échanger pour faire entendre ces textes, parce que les textes s'entendent, mais comme je l'ai dit, il y a les deux versants, ils s'entendent et ils se disent. Et nous avions fait à Montpellier, à la Maison de la Poésie, plusieurs lectures musicales avec David Léon, enfin nous, ce n'est pas nous qui l'avions organisé, mais c'était la Maison de la Poésie, des lectures de son dernier texte, Le Thérien est un spam notamment. Du coup, pour rebondir sur ce qui peut être aussi adapté en région, vous aviez parlé tout à l'heure de votre collection Hors cadre et notamment d'un spectacle qui va être au festival à la Montpellier au mois d'avril. Vous voulez nous en parler un petit peu ? Alors en fait, pour Hors cadre, il y a les Champs anonymes en ce moment à la Maigne Noire et la Maigne Noire organise au mois d'avril du 24 au 28 avril un festival Les Nouveaux Horizons du Texte. Les choses commencent à être en ligne sur le site de la Maigne Noire. Vous avez aussi des éléments sur notre site, page actualité, autour de l'écriture, autour des lectures de l'écriture, des voyages musicaux, des siestes radiophoniques, des spectacles, des performances et parmi les auteurs invités, il y a Claire Rangade qui est aussi une autrice importante du catalogue qui va faire un concert performance, une rencontre, Stéphane Bienz, un auteur jeunesse dont vous avez ici Vivante, son dernier texte qui vient de paraître et Claudine Galéa qui va venir. Donc là aussi, il y aura des lectures d'un texte de hors cadre, ces filles qu'on attend et d'un texte de la collection Bleu au bois ainsi qu'un texte Jeunesse. C'est-à-dire que Claudine Galéa, je vais aussi vous en dire quelques mots. Donc Jeunesse, elle est publiée dans trois collections, La Bleue, et La Jaune. Voilà. Claudine Galéa aussi, c'est un exemple de patience à avoir en termes de création sur scène et de fidélité et d'accompagnement que nous pouvons avoir mutuellement puisque son premier texte revient de loin. Il a été publié en 2003 et n'a été monté que cette année en 2023 au Studio Théâtre de la Comédie Française et il y a eu une adaptation cinématographique en 2021 sous la forme donc du film Serre-moi fort par Mathieu Amalric. donc elle a eu des créations elle a été autrice associée au TNS aux Amandiers et donc voilà on a 22 textes d'elle dans différentes collections et c'est ça illustre un petit peu la patience qu'il faut avoir pour les mises en scène de textes de textes de théâtre et voilà des fidélités qui existent mais nous ne publions pas que des auteurs anciens je veux dire que nous continuons à accompagner nos auteurs mais je voulais aussi parler et citer une jeune autrice Marine Bedon de la région voilà dont nous venons de publier Retour à X c'est un premier texte donc nous faisons aussi des premiers textes et des deuxièmes textes et des troisièmes textes il faut pour construire le catalogue de la maison qui a plus de 30 ans il faut vraiment un juste équilibre entre cet accompagnement nécessaire et extrêmement important qui fonde la ligne éditoriale et l'écoute aux jeunes auteurs il y a Méti Navajo aussi qui va être lu aussi aux nouveaux horizons du texte avec la terre entre les mondes et qui sera aussi présente au théâtre Jean Villard le 4 avril en même temps qu'une lecture organisée à la Cavale à la librairie la Cavale voilà on a deux textes d'elle donc c'est une c'est une alchimie à trouver dans la dans la construction du catalogue alors vous y avez déjà un petit peu fait référence mais le catalogue jeunesse c'est un catalogue qui est important dans votre maison d'édition sur votre site qu'on a pu montrer précédemment vous avez créé justement deux sélections jeunesse qui peuvent aussi aider les bibliothèques les bibliothécaires à constituer leur fond est-ce que vous voulez nous parler un petit peu un petit peu plus justement de ce catalogue jeunesse oui alors la jeunesse c'est un secteur très important aussi on a pour nous cette collection de clerc c'est vraiment des textes à partir de six ans jusqu'à début du collège voire un petit peu plus c'est-à-dire que les textes considérés comme des textes adolescents sont dans la collection bleu foncé ou jaune ou dans la collection de textes traduits grises on ne fait pas contrairement à d'autres éditeurs qui font qui incluent dans les textes jeunesse jusqu'à 18-20 ans nous c'est vraiment beaucoup plus petit pourquoi ? parce que je pense que le regard doit être légèrement différent et ne doit pas comment dire même si toutes les thématiques sont abordées sans aucune restriction aussi bien le deuil la mort la pauvreté la joie la famille l'écologie enfin toutes les thématiques sont abordées mais c'est un regard qui n'est pas fermant c'est un regard qui reste ouvert qui reste donnant la possibilité d'aller de l'avant l'écriture l'exigence de l'écriture reste exactement la même que pour les autres collections et ce n'est pas un regard pédagogique non plus c'est vraiment un geste artistique au même titre que dans les autres collections donc nous avons créé des listes des sélections idéales donc cycle 2 cycle 3 ça c'est l'impression des liens que vous avez sur le site vous voyez c'est beaucoup des textes bleus sur cycle 2 cycle 3 mais pour collège lycée on a mêlé toutes les collections parce que on peut piocher des textes dans les différentes collections et le prix colidrame qui est un prix de collégien donc 6ème à 3ème a été attribué nous a été attribué à 4 fois sur des textes qui ont tous fait partie des textes de la collection bleu foncé il y a eu des armées de Sébastien Joignès je vais en oublier bien sûr au bois de Claudine Galea Delta Charlie Delta de Michel Simonot et la bataille des Scandards de Samuel Gallet et ces 4 textes ne sont pas a priori des textes même s'ils parlent de la jeunesse auxquels on aurait spontanément pensé mais ça a été un choix ce prix colidrame c'est un choix des jeunes c'est un choix des classes c'est à dire qu'il y a eu des classes de ces 4 niveaux qui ont choisi ces textes c'est une collection importante aussi parce que les enseignants jeunesse sont extrêmement impliqués je trouve il y a beaucoup de prix il y a beaucoup de liens notamment par exemple je vais citer le théâtre Athénor à Saint-Nazaire il y a aussi le théâtre de la Tête Noire à Saran qui travaille aussi sur la jeunesse il y a beaucoup de comités de lecture les scènes à partager vous avez l'OCCE TA vous avez énormément de réseaux et j'en oublie excusez-moi pour ceux que j'oublie extrêmement actifs et qui ont compris aussi l'importance de l'objet livre pour les jeunes c'est à dire que ils font la plupart du temps en sorte que des livres soient achetés et c'est un point important parce que nous éditeurs de théâtre si nos livres ne sont pas achetés on ne peut pas continuer à être à la recherche de nouveaux auteurs prendre le risque de publier des textes sans projet sans perspective précise de ce qu'ils vont devenir alors on a parfois d'excellentes surprises quand les livres ont un prix ou sont dans des sélections pour les jeunes ça fait vendre des livres et c'est des excellentes surprises qu'on ne peut pas prévoir d'avance parmi les autres aussi il y a le prix Sonny Laboutancy que font les francophonies à Limoges c'est aussi un prix important voilà il y a plein de choses vous vouliez nous proposer peut-être une autre écoute sur la partie jeunesse oui le début de de Louise à le choix de Caroline Stella qui est une autrice jeunesse dont nous avons trois titres où c'est un dialogue vous allez peut-être l'entendre Louise bronze inocibatant un oiseau fait des cercles au-dessus de leur tête qu'est-ce que c'est que ça ? le début de la fin l'oiseau de papa ours est toujours en retard qui fait son entrée tous les soirs à la même heure il s'épouse posée t'as coupé son arbre et du coup il tourne ça va durer longtemps il me donne le vertige jusqu'à ce qu'il s'épuise et du coup ben boum le début de la fin trouve des bidules qui traînent dans les coulisses et construit lui une piste d'atterrissage nous leur donnons allo Rogers ici Rogers ne baissez pas les ailes ici toute l'équipe cherche des solutions nous ne vous laisserons pas tomber oui voilà donc là vous entendez c'est une autre autrice qui est par ailleurs comédienne qui lit aussi voilà les deux voix et qui fait vivre son texte parmi les auteurs jeunais je voudrais encore parler quand même de Fabien Arca parce que c'est vraiment l'auteur aussi en jeunesse le plus important et de sa pièce moustique qui a été recommandée par l'éducation nationale qui a reçu plusieurs prix et qui a l'avantage moustique c'est un petit garçon qui se pose plein de questions sur le monde et donc cette pièce a l'avantage d'être découpée en petites scènes de deux personnages deux à trois personnages parfois et on peut les travailler individuellement il y a toute une histoire bien sûr mais il y a aussi des séquences et voilà c'est dans la collection bleue aussi dans la collection c'était noirci ce que vous nous montriez moustique c'est en bleu c'est pas grave voilà et c'est bleu aussi je ne sais plus où il est mais il est bleu aussi voilà et Spaghetti Rouge à lèvres il a fait un travail de mise en page qui amuse beaucoup les enfants parce que chaque texte voilà donc Fabien Arca c'est aussi un auteur que je vous recommande vivement du coup est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous vous organisez justement pour vous faire connaître votre diffusion voilà on a parlé par exemple des écoles mais voilà tout le cheminement est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu la diffusion donc c'est la librairie dont j'ai parlé c'est effectivement nous envoyons les livres en service de presse un certain nombre de journaux mais il y a peu de critiques de livres sauf le matricule des anges on envoie on envoie à des comités de lecture beaucoup de comités de lecture pour des prix pour des théâtres le prix Godot pour des on envoie les livres aussi on essaie de participer dans certains festivals dans certains salons du livre on contacte les libraires on contacte des médiathèques donc tout ça c'est tout le travail qui se fait en aval tout à l'heure effectivement Cécile Jozovski parlait de la chartreuse effectivement ces journées de l'édition théâtrale sont aussi un point de rendez-vous important et cette année on a parlé de certaines médiathèques qui se constituent en théâtre-thèque qui sont spécialisées dans le fond théâtre là aussi pour nous c'est extrêmement important parce qu'elles peuvent faire venir des auteurs et les livres circulent comme ça donc c'est ce qu'on appelle toute la chaîne du livre c'est-à-dire l'auteur l'éditeur qui fait les choix qui travaille avec l'auteur l'impression bien entendu l'aspect technique et la mise en vente et la communication donc voilà nous aussi c'est on travaille sur plein d'étapes différentes voilà et justement vous parliez de médiathèques de théâtre-thèque et je pense que dans les participants aujourd'hui au webinaire il y a aussi des professionnels qui travaillent dans ces structures est-ce que vous pouvez nous partager des expériences justement que vous avez eues que des auteurs de vos collections ont eues avec des bibliothèques alors effectivement les bibliothèques il y a aussi à la Seine-sur-Mer la bibliothèque Armand-Gatti en fait si la bibliothèque propose des résidences comme là il y a des rencontres publiques qui sont faites et il y a des lectures d'extraits des rencontres avec l'auteur ou l'autrice mais pour faire vivre le fond j'en parlais un petit peu tout à l'heure ce qui est important aussi c'est d'inviter un auteur que ce soit vivant un auteur l'éditeur aussi peut venir moi ça m'est arrivé aussi d'être invité dans différentes bibliothèques et de donner la matière de donner l'envie voilà les auteurs sont extrêmement demandeurs de ça et nous aussi parce que si le livre reste sur les rayons ça n'a aucune espèce d'importance voilà donc oui des expériences il faut que ce soit un échange qui soit fait un petit peu en amont avec le bibliothécaire et c'est vrai que parmi les outils les listes que l'on a faites on a aussi une liste des 30 livres incontournables de la maison d'édition donc ça aussi les bibliothèques peuvent s'y reporter pour voir quels auteurs ou quelles thématiques peuvent les intéresser et croiser avec le site ressources ou nous écrire moi je réponds très très volontiers aux bibliothèques je réponds à des metteurs en scène qui cherchent des textes à des comédiens oui bien sûr les incontournables dont vous parlez on peut les retrouver sur une rubrique de votre site oui on peut les retrouver je pense qu'ils sont si vous allez sur la page théâtre contemporain il y a trois sites il y a trois sélections il y a les incontournables il y a aussi des textes textes amateurs pour les personnes qui viennent en bibliothèque et qui cherchent du théâtre amateur avec une grande distribution on a fait une sélection de 12 à 15 textes voilà et aussi les textes courts quand quelqu'un cherche des textes de 5 à 15 minutes 20 minutes on a une sélection pour guider ça nous semble voilà important que chacun puisse parce que quand même le catalogue de la maison d'édition on doit avoir à peu près 280 textes de théâtre 80 et quelques auteurs des traducteurs on n'a pas beaucoup parlé de la collection traduite mais ce sont des textes de partout dans le monde j'ai fait un petit catalogue si ça intéresse spécifiquement quelqu'un sur les auteurs japonais puisque nous avons 7 textes japonais voilà on a aussi un texte chinois mais on a des textes anglais argentin italien catalan enfin voilà une vaste un vaste choix et ces ces choix sont faits la plupart du temps en lien avec la maison Antoine Vitesse qui est le centre international de la traduction théâtrale qui se trouve maintenant à Paris qui est riche de je vais dire des bêtises mais peut-être de 400 ou 500 traductions du monde entier que vous pouvez vous procurer facilement quand les textes ne sont pas édités d'accord j'avais envie de revenir aussi sur les adaptations quel regard vous avez en tant qu'éditrice sur les adaptations au théâtre il y a un travail qui se fait ensuite sur les écrits il y a beaucoup d'adaptations je ne sais pas ce que vous entendez exactement par adaptation mais si ce sont des mises en scène il y a parfois d'un texte plusieurs mises en scène au bord de Claudine Galea qui a eu le grand prix littérature dramatique il y a une dizaine d'années ce texte a été monté de nombreuses fois avec des productions parfois extrêmement importantes comme récemment avec mise en scène par Stanisla Sordet au TNS et à Paris ou bien des mises en scène plus intimes ou moins importantes par des jeunes compagnies des jeunes metteuses en scène il y a eu aussi ces textes-là sont aussi proposés pour les conservatoires pour les concours d'entrée sont aussi étudiés dans les classes des élèves de classe théâtre c'est aussi des points importants de connaissance des textes de cette écriture d'aujourd'hui parce que ce que je n'ai peut-être pas dit aussi c'est que parmi les choix des textes que nous faisons nous faisons des textes qui parlent du monde d'aujourd'hui c'est-à-dire des textes qui sont la plupart du temps engagés sur des questions sociales ou politiques c'est vraiment un théâtre qui prend qui s'intéressent à notre société à notre monde et qui cherchent les formes et c'est pour ça que les formes sont variées et sont inventives c'est qu'ils cherchent à rendre par la forme cette complexité et ce questionnement de chacun d'entre nous sur notre société voilà ça me permet de rebondir sur une question qui vient d'être posée là tous les textes édités sont tous mis en scène par la suite ? on essaie de faire en sorte que oui parfois ça prend des années comme je disais ça peut prendre 20 ans 10 ans parfois on les publie au moment de la création heureusement ça arrive aussi mais tous absolument tous je ne crois pas mais quand même la majeure partie finit par être montée oui avec une ou plusieurs productions et on voit que les textes peuvent prendre vie aussi de façon très très variée absolument et il y a beaucoup de lectures qui sont faites aussi qui sont une autre forme de vie d'un texte pourquoi et comment deviennent-on éditeurs de théâtre ? oh là je crois qu'il faut être passionné passionné par la langue passionné et un peu inconscient de ce vers dans quoi on se lance après moi j'ai toujours énormément lu j'ai toujours été beaucoup au théâtre j'ai toujours trouvé que c'était quand même le lieu d'une parole vivante et d'une parole justement politique et voilà il n'y a pas de recettes il n'y a pas de de chemin univoque après il y avait une autre question le théâtre n'est-il pas une niche dans l'édition et arrivez-vous à en vivre ? bien sûr que le théâtre est une niche et heureusement parce que si ça ne l'était pas on aurait beaucoup de mal à pouvoir y faire notre place donc et en France nous sommes un certain nombre d'éditeurs de théâtre et c'est une spécificité française qu'il y ait des éditeurs qui ne publient que du théâtre donc réussir à en vivre on va dire oui on va dire aussi chichement mais bon c'est une passion comme on l'a dit mais en tout cas vous nous faites bien partager aujourd'hui merci ensuite les auteurs de théâtre sont-ils auteurs de fiction ? alors qu'entend-on par fiction ? le théâtre est une fiction donc je dirais oui si c'est roman cela dépend il y a des auteurs et je n'en ai pas parlé effectivement qui n'écrivent que du théâtre qui n'écrivent que pour la scène Philippe Malone Michel Simonot même s'il est essayiste voilà Samuel Gallet Magali Mougel n'écrivent que pour la scène d'autres Jean Cagnard Claudine Galléa Feu Emmanuel Darlay écrivent aussi des romans aussi des peuvent écrire aussi de la poésie ou des albums jeunesse ou des romans jeunesse c'est chacun fait son choix et donc écrire du théâtre c'est vraiment un choix de l'écrivain ensuite vous avez on avait parlé dès le départ voilà de votre site vraiment comme un site ressources où il y a plein de de formes différentes d'extraits de revues de presse de renvoi vers vers des spectacles voilà c'est très riche avec aussi des listes auxquelles vous avez fait référence qui peuvent aider les professionnels à s'y retrouver un peu parce que voilà c'est un fonds qui est un petit peu délaissé parfois dans les bibliothèques où vraiment ça peut prendre vie au travers du travail avec les écoles ou d'autres partenaires donc voilà c'est vraiment un site très 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 riche mais vous avez également vous êtes présente également sur les réseaux sociaux voilà je ne sais pas si vous voulez un petit peu les citer donc j'en avais dit deux trois mots c'est Facebook le Facebook des éditions espace 34 et auquel vous pouvez évidemment vous inscrire et Instagram également et votre newsletter dont on a parlé au tout début où il faut vous écrire pour pouvoir ensuite être inscrit dans la liste exactement vous nous donnez juste l'adresse sur laquelle vous voulez recevoir la newsletter et bien entendu on vous l'envoie oui en tout cas il y a beaucoup de retours très positifs merci pour cette découverte merci pour nous avoir transmis votre goût du voyage au pays du théâtre et des émotions peut-être dire que vraiment ce qui est important c'est qu'on travaille tous ensemble les auteurs les lieux les comités de lecture les festivals je ne sais pas si t'es regard croisé à Grenoble aussi qui fait un gros travail le bureau des lecteurs de la comédie française aussi qui fait des cycles de lecture voilà à Toulouse aussi les conservatoires enfin vraiment on travaille tous ensemble et pour faire connaître cette écriture dramatique contemporaine et et toucher des lecteurs et toucher le le spectacle vivant c'est vraiment il faut aller découvrir parce que c'est vraiment un lieu d'innovation pour moi je vois qu'il y a une autre question connaissez-vous le 1er juin des écritures théâtrales pour la jeunesse absolument c'est une manifestation qui existe depuis quelques années où il y a eu différents parrains Caroline Stella dont on a écouté un petit extrait a été la marraine je crois l'année dernière bien sûr ça aussi ça fait partie des manifestations importantes on a aussi travaillé avec la maison du geste et de l'image à l'occasion d'un 1er juin bien sûr qu'il y a des projets en cours bien sûr il y a des projets en cours il y a deux textes qui paraîtront en juin qui sont Porto par delà les ruines de Manuel Pereira un auteur qui vit en Belgique et qui s'intéresse aux jeunes de 20 ans et c'est son troisième et dernier de la trilogie qui portait sur Berlin Paris-Claire-Montferrand et là c'est Porto au Portugal et puis la véritable histoire de Thelma et Louise donc il fait évidemment référence au film de Ridley Scott par Marion Guillou c'est un deuxième texte que l'on publie d'une jeune autrice et voilà sur des questions que vous pouvez imaginer si vous connaissez le film qui est un texte que j'aime beaucoup aussi merci de cette opportunité de parler du travail et surtout des auteurs et de l'écriture dramatique et surtout le film de la trilogie et du film de la trilogie et du film de la trilogie et du film Sous-titrage FR ?